Je m'appelle Stéphane Meloux, je travaille pour la société Organ Recovery System depuis quelques années et le but aujourd'hui c'était de montrer aux étudiants ou de remontrer pour ceux qui avaient déjà de l'expérience comment on met un rein sur machine de perfusion. En fait c'est une machine hypothermique qui est légèrement pulsatile, on va mettre le rein sur cette machine, il va être perfusé pendant tout le temps du transport et de la conservation. Au lieu d'avoir une conservation statique dans une glaciaire, on a une conservation dynamique, le rein est donc perfusé pendant toute sa période d'ischémie. Ça fait plusieurs années qu'on a cette machine là, en Europe et en France en particulier ça fait plus de dix ans. Les premiers reins qui étaient mis sur la machine c'était les reins prélevés chez Bonheur décédé d'arrêt cardio circulatoire en Astriche 2, c'était un protocole particulier. Puis ensuite ça a été tendu et depuis sept, huit ans, tous les reins prélevés chez le donneur à critères élargi, dont le donneur plus âgé, doivent être mis sur machine. C'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé et tous les CHU de France sont équipés de machines. Le but c'est d'avoir une machine qui est vraiment facile à utiliser, qui est transportable, mais il est important que les gens soient formés quand même pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions. Donc le fait d'avoir ici le FPMO et le Simlife, c'est une opportunité intéressante puisque ça permet de voir beaucoup de chirurgiens qui vont être amenés à faire des prélèvements et leur rappeler ou leur montrer comment on utilise cette machine. L'information est assez rapide. Alors c'est un utilisateur historique. J'ai parti des dix équipes en France à avoir reçu les premières machines. Il est vraiment expert, pour lui il n'a plus trop de secrets. Il apporte des astuces sur des petites techniques de canulation, des petits trucs et astuces et c'est très aidant pour les apprenants qui vont être amenés à utiliser cette machine.